Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne qui vous propose de préparer vos voyages. Et aujourd'hui, destination la Suisse. Un magnifique pays avec ses montagnes, ses lacs, ses châteaux, ses fromages et ses chocolats. Tant de choses et tant d'autres qui font de ce pays un endroit à voir. Aujourd'hui, je vous fais un retour de 15 jours de road trip fait dans ce pays durant l'été 2021. Et pour ce faire, je vais vous montrer 12 lieux qui selon moi sont incontournables. Je suis certain qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez avoir envie d'aller passer vos prochaines vacances dans ce pays. Ces chutes situées au nord du pays, à la limite de l'Allemagne, sont considérées comme les plus grandes d'Europe. Le spectacle est impressionnant, vous pouvez prendre des bateaux pour vous en approcher. Le site est parfaitement aménagé. C'est évidemment très touristique, mais ça fait du bien quand la chaleur est au rendez-vous. Je vous conseille ensuite d'aller faire un petit tour dans un village non loin des chutes, Steyn am Rhein. On se dirige dans la Suisse italienne, au sud du pays, dans une ville nommée Bellizzone. Ce dieu abrite un ensemble de trois châteaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. La randonnée pour faire des trois châteaux est assez raide, surtout en pleine chaleur d'un jour d'été. Juste à côté de cette ville, nous avons fait une randonnée assez atypique qui nous a conduit au village de Kurshut. Nous sommes redescendus à l'aide d'un petit téléphérique en haut d'un pilote. Nous nous trouvons en plein cœur de la Suisse. Ce projet un peu fou a plus d'un siècle, construire un train qui mènera sur le massif de la Jomfro. Vous pouvez fouler et admirer le glacier de la Lecce, le plus grand d'Europe. Je vous mets quelques images, mais j'ai fait une vidéo particulière sur cette journée. Je vous laisse le lien en haut de l'écran ou dans la description. Situé au cœur de la Suisse, le lac d'Oshinen, désolé si je prononce mal, est pour moi un coup de cœur. Cet endroit est magique, vous allez en prendre plein la rétine. Le lac est classé à l'UNESCO, il y a donc pas mal de monde, allez-y le plus tôt possible. Vous avez deux possibilités, soit la randonnée avec presque deux heures pour atteindre le lac, ou un télécabine qui vous rapproche. Encore un site classé au patrimoine mondial de l'humanité, cet endroit est lui aussi magique. Des vignes en terrasse au bord du lac Léman. C'est beau, nous avons randonné à travers les vignes, c'est pas évident car ça grimpe bien, surtout en pleine chaleur de l'été. Petite anecdote, il faut savoir qu'ici, à certains endroits, les vignes sont traitées par hélicoptère. Située en plein cœur de la Suisse, Lucerne fait partie des plus grandes villes de Suisse. Son patrimoine architectural est somptueux. Je ne savais pas avant d'aller dans ce pays que le Rhône prenait sa source dans le pays helvétique. Situé en plein cœur du pays, l'eau de notre fleuve provient d'un glacier. Ce site est magnifique, facilement accessible et vous pouvez vous rendre sous la glace. C'est beau, mais nous avons devant les yeux une preuve alarmante du réchauffement climatique. Car ce lac-là n'existait pas il y a 60 ans. Je pense qu'on peut dire que tout le monde connaît le fromage, mais connaissez-vous son village ? Situé dans la Suisse romande où l'on parle français, ce village perché en haut d'une conine est l'un des plus beaux de Suisse. Si vous passez par là, n'oubliez pas de goûter les spécialités, la double crème accompagnée de sa meringue, ainsi que de goûter un bon morceau de gruyère, qui n'a rien à voir avec notre gruyère. Non loin de ce village, je vous invite à faire un petit détour à l'usine de chocolaterie Cahiers, qui appartient au groupe suisse Nestlé. Situé dans le canton de Berne, ces gorges, très bien aménagées, sont une beauté pour la rétine et un paradis pour les photographes. Alors je vous rassure, tous ces tunnels n'ont pas été construits pour visiter ces gorges ? Non, ce site est en fait une ancienne base militaire. Le mauvais temps n'a pas gâché notre plaisir, cela a donné un côté mystique au lieu. La capitale suisse est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Traversée par l'art, cette ville avec ses bâtiments en molasses, ses nombreuses caves qui abritent les boutiques et ses fontaines, nombreuses en Suisse, est un incontournable de ce pays. Situé à l'extrémité du lac Clément, à côté de la belle ville de Montreux, vous trouverez ce château unique en son genre. Unique car j'ai rarement vu un aussi beau château avoir les pieds dans un lac. Replongez-vous dans l'histoire de Suisse avec cette merveille dont les premières constructions dateraient du 10e siècle. La région où se trouve l'Auterbrunnen est une région dense en spot magnifique à voir en Suisse. Si vous aimez les cascades, vous vous êtes servi dans cette vallée. Non loin de ce village, vous pouvez vous arrêter voir la cascade souterraine de Trummelbach. Une expérience vertigineuse assez unique en son genre. Que c'est beau la Suisse ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Et encore, j'ai pas tout mis, il y a d'autres incontournables qui auraient pu être dans cette liste. Par exemple, nous ne sommes pas allés voir le Mont Servin. Franchement, je pense qu'il faudrait passer un bon mois dans ce pays pour parcourir toutes les beautés que nous offre la Suisse. La Suisse, c'est très beau. Mais attention, si vous voulez préparer des vacances dans ce pays, je vous conseille d'aller voir cette autre vidéo. J'ai quelques petits avertissements à vous donner. Alors, à tout de suite !